Yo tout le monde ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favoris du moment parce que ça m'a beaucoup été demandé et que j'aime trop ce genre de vidéo ça me permet de vous parler de nouveaux produits ou pas d'ailleurs et de voir si on a un peu toutes les mêmes avis ou de vous donner envie de tester des produits donc du coup ça peut être cool et voilà je vais pas parler plus longtemps et let's go ! Alors le premier produit c'est un masque purifiant naturel donc à l'argile je l'ai acheté chez Leclerc, je crois qu'il coûte genre 5€, pas plus 5€ je crois et il est trop cool ce masque est trop cool c'est de l'argile verte simplement et franchement il fait trop trop bien son job je trouve que après avoir appliqué ce masque mes pores sont beaucoup moins visibles et que ma peau est vraiment trop bien juste avant je viens donc exfolier ma peau avec l'exfoliant de chez Kirines je vous en ai déjà parlé dans ma routine soins sauf que je l'avais pas assez testé pour vous en parler et là ça fait au moins une dizaine de fois que j'utilise ce produit est magique donc c'est vraiment le meilleur exfoliant pour l'instant que j'ai testé pour le visage on l'a testé pas mal quand même la marque Kirines elle est pas beaucoup connue et elle mérite de se faire connaître parce que franchement je crois qu'il coûte aux alentours de 27€ c'est assez cher franchement moi c'est un partenariat moi j'aurais pas mis ce prix là dans un exfoliant mais c'est vraiment 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 un bon produit voilà il est en fait vous l'appliquez sur votre visage faut masser du genre une à deux minutes et après ça se transforme un peu en grains de farine enfin je sais pas c'est un peu farineuse sur la peau et ensuite ça disparaît et vous venez rincer enfin pas totalement mais ça disparaît un peu et il faut venir rincer enfin franchement il est trop trop bien cet exfoliant si vous avez l'occasion de commander sur le site Kirines enfin je vous mettrai ça en barre d'infos n'hésitez pas parce que c'est ensuite le produit que j'utilise depuis Noël oui parce que je l'ai eu à Noël donc c'est le Beauty Blender ce produit est magique j'ai eu deux éponges avant ça et il fait un job totalement différent quand vous appliquez par exemple votre fond de teint ou votre anti-cerne mais il n'y a aucun effet de matière sur la peau c'est abusé enfin sauf si vous mettez de la poudre après il y aura un peu d'effet de matière mais ça c'est dû à la poudre mais le Beauty Blender c'est une folie une folie bon après j'avoue 17 euros c'est cher pour une éponge j'avoue que c'est cher c'est pour ça que j'ai attendu Noël mais franchement elle en vaut trop la peine elle est trop top cette éponge et je comprends son succès sur Youtube parce que franchement elle est ouf 8 je vais vous saouler avec ces gels douche je sens donc c'est le gel douche d'op au parfum de la pomme d'amour mais oh mon dieu mais c'est une grosse folie franchement si vous avez jamais senti un gel douche d'op foncez foncez mais maintenant mais là partez de chez vous mais dépêchez ça va fermer c'est gel douche enfin c'est juste une tuerie l'odeur qui reste sur la peau je pense que vous connaissez les parfums de cette gamme alors ensuite donc le Visibly Clear de chez Neutrogena lui c'est le gel nettoyant matifiant qui aide à réduire la brillance et désobstrue les pores au parfum de la mandarine et du citron vert c'est un truc de fou donc déjà il sent vraiment trop bon et il matifie mais vraiment trop bien moi je le fais pas tous les matins pas tous les soirs je le fais quand j'y pense donc vous venez mettre du produit dans votre main ensuite vous frottez avec vos deux mains et vous appliquez sur votre visage et enfin surtout sur la zone T parce que c'est là où est-ce qu'on brillait le plus et il matifie vraiment trop bien genre mes pores après avoir fait ça ils sont quasiment plus là et si vous avez l'occasion de tester je vous le recommande ensuite j'ai un pinceau de chez Real Techniques donc c'est le bon en gros c'est le duo fibre je l'avais acheté aux Etats-Unis je crois qu'il m'avait coûté genre 9$ et ce pinceau moi je l'utilise pas pour le fond de teint parce que je sais qu'il est réservé au fond de teint normalement moi en fait j'utilise pour le contouring et en fait vu qu'il est duo fibre c'est trop cool parce qu'il estompe la matière en même temps et de toute façon moi je viens pas mettre des tonnes de contouring mais en fait je trouve ça cool qu'il estompe en même temps qu'il diffuse bien la matière je trouve ça cool donc je voulais vous le présenter mais après je pense que ça fait ça avec tous les duo fibres il n'y a pas forcément en Ville Techniques qui fait que des duo fibres donc si vous avez l'occasion d'en prendre un dans une autre marque pourquoi pas essayer voilà mon truc préféré de tous les temps donc le Outra Just Curl de chez Sephora non mais ce mascara donc c'est le mascara avec la toute petite brosse parce que je sais qu'il existe la grosse avec la toute petite mais c'est une grosse tuerie bon là j'ai pas lu mais les cils que me fait ce mascara c'est un truc de ouf alors il y a volume courbure longueur mais j'ai halluciné franchement j'ai halluciné franchement ce mascara je sais pas si vous voulez que je vous fasse une revue demandez moi un test en direct ou quoi mais c'est un truc de fou je sais même pas pourquoi on en entend jamais parler mais sachez que j'ai les cils assez longs enfin pas vraiment très longs et très raides donc voilà ils vont limite vers le bas rouge à lèvres de chez Sephora c'est le numéro 13 donc c'est le sans transfert cette couleur c'est un peu une couleur à la Kylie Jenner donc c'est franchement c'est les couleurs que je préfère sur mes lèvres si vous recherchez un peu un rouge à lèvres mat dans ces tons là franchement je vous conseille celui de chez Sephora il coûte genre 10,95€ je trouve pas ça je trouve ça normal en fait voilà c'est un peu comme ceux de chez Bourgeois sauf que cette texture je la préfère 10 fois plus parce que je trouve que les bourgeois ils collent alors que lui ensuite j'ai un petit fard à paupières de chez The Body Shop donc voilà c'est un fard taupe que j'avais acheté je sais plus pourquoi et en fait je l'ai retrouvé et c'est un fard parfait pour la transition en fait vous savez que vous mettez ici là dans le creux de paupières j'estompe enfin je le mets avec un pinceau estompeur et je mets ça dans le creux de paupières et il est vraiment trop cool j'essaierai de toute façon de vous mettre tous les liens des produits en barre d'info ensuite j'ai un produit de chez Arcantile Paris qui s'appelle le Matte Hysteria en teinte jazz brun de rose le numéro 510 donc ce produit c'est un rouge à lèvres je l'ai trouvé au Galerie Lafayette et je suis tombée sur ce produit donc je me suis dit putain Matte dès qu'il y a le mode Matte genre je suis attirée il coûte genre de 12 euros je pense mais oh mon dieu bon c'est aussi une couleur un peu à la Kylie Jenner enfin un peu plus foncée que celle-là quand même mais enfin c'est abusé quoi un rouge à lèvres Matte parfait qui ne colle pas il est trop trop beau je sais pas pourquoi on n'en entend pas parler de cette marque parce que franchement j'en ai jamais mais vraiment jamais un fil dernier produit de cette vidéo c'est le Brush Egg que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo en partenariat avec Nez Jolie donc c'est un outil qui permet de laver vos pinceaux donc vous venez mettre vos deux doigts et vous venez frotter vos pinceaux avec votre produit pour les nettoyer j'ai testé ce produit au moins 3 fois il est génial il est vraiment génial franchement je l'adore voilà donc ça sert juste à nettoyer voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits en commentaire j'aimerais bien savoir votre avis parce que franchement enfin je suis conquise par tous ces produits merci encore pour tous vos abonnements pour tous vos gentils commentaires ça me fait trop plaisir donc je sais plus quoi le dire donc je vais manger un M&M's voilà bon en fait je me suis dit si je m'ennuie je peux manger tu vois donc moi je vous dis à dimanche prochain et jusqu'à la prochaine prenez bien soin j'aime Sous-titrage ST' 501